Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu les différentes personnes qui ont participé à cet atelier d'écriture, au moins pour nous donner une idée, puisque je suis amenée à lire certains de leurs textes à la fin des interviews, de voir un petit peu à quel public on a affaire. Absolument, c'est vraiment tout l'intérêt de ce type d'action, c'est de pouvoir mélanger des personnes qui, à l'origine, n'étaient pas faites pour se rencontrer. C'est-à-dire qu'elles peuvent vivre isolément les unes des autres sans se connaître, et là par contre, le choix de faire les choses en collectif va faire tomber un petit peu nos barrières, nos préjugés sur l'autre. Et voilà, il y a eu 15 personnes à peu près à participer, à écrire dans ce recueil. Je ne vais pas tous les reprendre parce qu'il y en a quand, ça ferait un peu trop de temps. Bon, alors, moi je... Les travailleurs sociaux s'y sont mis comme les autres. Alors, c'est ça, déjà Nathalie, je peux vous dire qu'on s'est trouvé à faire la même chose, le même exercice, c'est-à-dire que plutôt que d'être... Et ça c'est très important dans mon cadre de travail, je dirais même dans ma façon de travailler, c'est qu'à un moment donné, on perd cette position-là, souvent de surplomb qu'on a vis-à-vis de nos accompagnés. Donc, vous savez, c'est le travail accompagnant, accompagné. L'accompagnant, c'est celui qui sait, qui amène l'autre vers un but que l'autre a choisi, soi-disant, mais qu'on amène toujours un peu vers quelque chose que nous-mêmes aussi, on peut avoir préparé. En tout cas, ce surplomb-là, il a été remis en question, puisque dans ce type d'atelier, on est tous ensemble. Alors, évidemment, moi je pourrais penser que j'ai peut-être un peu plus de capacité. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque dans ce contexte-là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont une très grande sensibilité, une très grande capacité aussi à parler, à écrire. Donc, de sujets, de thèmes. Je peux reprendre par exemple, mais quand vous le lirez, les gens comprendront, quelqu'un qui s'appelle Éric, qui en même temps qu'il a écrit, nous a apporté vraiment sa connaissance. Donc, lui-même étant un grand lecteur, et écrit déjà, pas mal, ça n'a pas interrompu, dans son travail, il a été plutôt à l'aise, et il écrivait avant, il a écrit pendant, il écrira encore après. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est même le cas de presque personne d'autre, mais en tout cas, si je prends par exemple Mohamed, lui qui se disait quelqu'un d'illettré, et que personne, son travailleur social disait toujours, ben moi, il me dit toujours qu'il est illettré, c'est moi qui fais ses courriers, parce qu'il ne sait pas les faire. Et ben là, il s'est rendu compte, il s'est dévoilé. Parce que Mohamed, plutôt que de vouloir dicter et que j'écrive, ou qu'on écrive à sa place, qu'on relaie son, qu'on soit son pigiste, et ben pas du tout, c'est lui qui a écrit, donc il a écrit ce texte, qui commence par « On va parler de moi ». Et donc, là, par exemple, il s'est débloqué sur l'écriture, parce qu'en fait, il sait écrire, tout simplement, c'est quelque chose qu'il ne fait jamais, et que donc, il a quasiment oublié. Donc, ça a été une révélation pour lui, quoi. Voilà, c'est ça, et pour nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et puis, ben, vous lirez ce texte, qui rappelle justement son enfance joyeuse dans la banlieue, qui, voilà, c'était en 69. Il y a eu Jérémy aussi, donc Jérémy, c'est un garçon, comment penser que lui-même aurait pu coucher sur une feuille, avec ses sensations de jeune homme, il a 21 ans, et c'est quelqu'un qu'on peut dire en agitation perpétuelle, avec un débit de parole particulièrement fort. Et puis, là, dans cet exercice, il a été posé, comment dire, tout à sa tâche, concentré, une autre personne, quoi. Ça, c'est vraiment ce genre d'action qu'on n'imaginerait pas les gens, si on ne les a pas eues à ce moment-là, dans une action où on a vu, justement, plutôt leurs difficultés, au lieu de voir leurs difficultés, on a vu leurs capacités. Et ça, c'est vraiment... Alors, vous, les travailleurs sociaux, avez-vous vu leurs capacités, mais du coup, eux-mêmes aussi, finalement ? Ils se sont découverts des possibilités qu'ils ignoraient ? Oui, tout à fait. L'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes a dû, quand même, grâce à cet exercice, être un peu plus... être embelli, quand même. On n'a pas posé directement cette question de dire, est-ce que, finalement, cela vous a-t-il apporté quelque chose, tout ça ? Est-ce que vous avez le sentiment de vous découvrir ou découvrir une autre personne ? Bon, c'est quand même toujours un peu plus... c'est plutôt indirect, on va dire, les réponses ou les résultats de ce type d'atelier. C'est pas... on va pas... comme on disait... comme on disait hier, c'est une micro-utopie, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose... On transforme pas les choses comme ça, c'est pas si simple, je veux dire... Non, mais ce sont des petites graines qui ont été semées, quand même, quoi. Ben, disons que, dans certains cas, effectivement, peut-être qu'on prendra le temps avec Mohamed pour quelque chose d'autre que ce quoi on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on sera peut-être moins présent sur certains... je sais pas... Certaines démarches... Certaines démarches, on s'en rendra compte qu'effectivement... Mais bon, voilà, on n'est pas non plus... on n'a pas transformé d'un coup de baguette magique la situation. Soyons... soyons humbles sur cette affaire-là, Nathalie. C'est un début, c'est un début, parce que je crois que c'est pas... ce n'est pas forcément un exercice qui est très répandu au niveau des centres d'hébergement. Ces ateliers, c'est... est-ce que c'est assez inédit, cet exercice-là ? Bon, euh... donc... c'est... c'est inédit, mais en même temps, voilà, moi j'ai toujours... euh... J'ai toujours suivi un petit peu ce qui se faisait à ce niveau-là, et notamment dans les prisons. Il y a eu... je sais pas si vous le savez, il y a toujours eu des actions culturelles. Alors, il y en a beaucoup moins depuis quelques années, parce que... euh... les budgets sont... 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 sont à la baisse, hein, comme partout. Euh... mais... euh... par exemple, il y avait beaucoup plus de moyens financiers dans les prisons pour... les actions culturelles. Et moi j'ai toujours suivi de près ce qui s'y passait, c'est... avec... euh... notamment des médiateurs... alors des médiateurs culturels, mais aussi des artistes renommés, reconnus, qui... qui sont... qui ont... qui sont intervenus, qui interviennent toujours, hein, euh... donc... euh... et moi j'ai toujours trouvé... et à suivre ces témoignages, euh... parfois des rapports, hein, de... de... qui avaient été émis par l'administration pénitentiaire pour se justement... justifier d'autres projets derrière, ben en tous les cas, on voyait quand même une certaine forme de... de... d'intérêt... euh... et puis, euh... ben... réellement, euh... euh... une ouverture vers autre chose, vers un... euh... 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 vraiment ouvrir une fenêtre sur l'extérieur, quoi, c'est... c'est le cas de le dire quand on est en prison. Euh... le centre d'hébergement, c'est pas une prison, mais c'est quand même un lieu de relégation. C'est un lieu où... où les... 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 on a... euh... euh... on a... du... on est... on est... on est éloigné de... 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 euh... des lieux, euh... fréquentés par, euh... beaucoup de gens, quoi, hein, je veux dire, et je parle surtout des... des lieux culturels, hein, parce que, bon, les lieux de consommation, ça, chacun peut... on peut se rendre compte qui... 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 qui va être consommateur, mais... être, euh... par exemple, d'aller, euh... 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 euh Donc dommage qu'à un moment donné ça nous a été empêché, mais sinon, parce qu'on était quand même au début de l'année 2020, d'ailleurs cet atelier s'est interrompu à cause du premier confinement, il aurait dû continuer, mais bon voilà, on aurait pu ouvrir, on était invité à aller au FRAC. Alors là, je peux faire une petite parenthèse, quand on a été invité au FRAC, pour y écrire, pour y faire un atelier d'écriture, parce que c'était aussi un des principes, c'était de se délocaliser, sortir des murs aussi pour écrire ailleurs. Donc on a réussi à faire ça sur deux lieux, à la bibliothèque municipale de Clenet, ainsi qu'à l'Hôtel Pasteur, comme je ne sais pas si vous savez, qui accueille beaucoup de projets alternatifs. Bref, c'est un projet piloté par des jeunes architectes rennais, et qui est donc, au moment où on y a été, était en pleine restructuration, réhabilitation du lieu, avec beaucoup d'entreprises, d'artisans qui remettaient le lieu en état. Bref, l'expérience, c'est avorter au FRAC. Et je me souviens que, ce jour-là, on n'a pas eu de candidat. En fait, on avait préparé, on avait dit, la semaine prochaine, on ira au FRAC. Eh bien, une heure avant, cinq minutes avant, on n'avait personne. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le fait qu'on allait aller dans un lieu, voir des expositions contemporaines, de la peinture contemporaine, mais bon, en tout cas des œuvres contemporaines. Est-ce que cela a fait peur ? Je pense qu'il y a un petit peu, je pense qu'il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de, quand même, il reste quand même... Des préjugés aussi, de leur côté, quoi. Oui, c'est ça, il reste des, comment, des combats. Des barrières aussi. Des barrières qui sont, on peut les nommer culturelles, comme on veut, on peut les nommer, et puis on en revient aussi. Et aussi, redonner du sens à la vie, c'est, est-ce qu'il ne faut pas, il faut être un petit peu humble dans ce type d'action ? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ne vont pas être trop impressionnés ? Est-ce que, et c'est, voilà, donc je, c'est des questions, je ne peux pas y répondre directement. Peut-être qu'à un autre moment, ça aurait pu se faire, mais je sais que c'est l'une des sorties qui n'a pas pu se concrétiser. Donc, au frac. C'est ça. Bon, eh bien, nous n'allons pas y aller non plus. Donc, on va laisser place à un petit peu de lecture, comme le veut le format de l'émission, comme on le fait déjà depuis le début de la semaine. Et nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée et boucler cette présentation du métier de travailleur social aussi, parce que ce sont des métiers dont on n'entend pas forcément parler et dont on ne connaît pas forcément toute l'émission. Et puis, de donner une existence un petit peu à ce public invisible, ces invisibles sociales, au moins socialement, quoi. À demain, Christian. À demain, Nathalie. Je suis, donc j'écris. Je pense à plein de choses à la fois. Tout se bouscule dans ma tête. Il faut faire un tri de toutes ces pensées qui m'embrument l'esprit. Je pense que ce tri permet de faire les bons choix et de ne pas s'égarer du droit chemin. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter de réfléchir quelques instants et de profiter du moment présent, comme un coucher de soleil, par exemple. Je pense que la nuit permet de dormir, mais aussi de laisser son esprit voyager. Je pense, par moments, faire les bons choix, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que les erreurs qu'on peut faire sont en fait, tout simplement, un apprentissage de la vie. Et c'est ça qui la rend si intéressante. Sinon, à quoi sert-elle ? Lynn. Je suis idéaliste. Je suis humain. Je pense à ses amis au-delà des mers, des frontières. Je pense que là, en ce moment, ils peuvent avoir peur, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas, des choses pas très humaines. Je pense qu'il ne faut pas tout écouter de ce que l'on dit. Beaucoup pensent aux soldats perdus dans le désert. Je pense surtout aux enfants, pieds nus et en haillons. Je pense qu'il leur faut une école, pas une caserne. Les enfants voient des armes et des soldats qui les portent comme on porte un enfant. Les enfants africains ont des rêves. Ils rêvent d'apprendre, de lire, d'écrire. Ils rêvent d'être des soignants, des accompagnants de l'homme malade, de l'exclu. Aujourd'hui, ils sont dans l'abîme et dans la flamme des hommes endoctrinés. Je pense que demain, tout va changer. Ils célébreront l'amitié. Ils oublieront l'angoisse. Et nous pourrons les accueillir dignement. Christian Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage Sur Fréquence 8 Sur Fréquence 8 Merci à l'avoir regardé cette vidéo !